salut salut ma c'est grodase bon ben voilà petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que c'est la cata c'est la cata c'est la catastrophe pourquoi ben parce qu'en fait on est arrivé on a regardé notre pare vapeur et vu qu'il ya eu des intempéries dernièrement en fait on s'est aperçu que le pare vapeur était alors là on l'a décroché mais en gros il y en avait une partie qui était trempé donc comme vous pouvez le voir si je le mets en grand donc en gros ça coulait de par en haut et c'est arrivé en bas du mur donc on a enlevé le morceau du coup on a enlevé aussi belle l'isolant qui était trempé donc là on voit qu'il est un peu défraîchi donc je vais monter en l'échelle en évitant de me vautrer parce que je tiens des trucs dans les mains et en même temps je monte à l'échelle c'est peut-être pas idéal donc du coup on a enlevé tout l'isolant les trois couches isolants qu'on avait mis donc il y en a certains qui sont bien trempés pas celui là mais par exemple on a celui ci celui là ils sont bien trempés voilà et en fait apparemment donc les poutres ont pris aussi un peu l'humidité bon ça on l'avait aidé on avait déjà vu mon pensée que ça avait été c'était un ancien problème et que ça avait été résolu d'ailleurs ça me fait penser si vous voyez l'espèce de stalagmites ou stalactites qui commence à se former sur vos parois c'est peut-être qu'il ya de l'humidité donc là en l'occurrence c'est trempé en fait voilà donc du coup on aurait pu se douter de certaines choses mais on n'avait pas eu de grosses intempéries c'était compliqué de s'en rendre compte bon ben voilà c'est fait donc du coup on a enlevé les trois couches d'isolant on va essayer de les laisser sécher de voir si on peut les remettre mais je suis pas convaincu il faudra peut-être qu'on aille en racheter un petit peu là les poutres elles sont bien bicolores on voit bien que là c'est trempé voilà donc on va voir ce qu'on peut faire donc au niveau de la toiture on est monté voir tout à l'heure et en fait on s'est aperçu qu'il y avait une plaque métallique qui était pas bien collé à la cheminée qui avait le l'enduit de la chine de la cheminée en lui-même qui était un peu déjointé donc va falloir qu'on rejointe la cheminée je pense voilà ben écoutez si vous avez des conseils sur qu'est ce qu'on peut mettre comme coffrage peut-être pour essayer de protéger de l'humidité extérieure cette partie là on est preneur voilà on est preneur de vos conseils si vous avez déjà eu un cas similaire ou voilà n'hésitez pas à nous proposer des solutions parce qu'on est un peu embêté bon ben voilà sinon après sur le reste du plafond heureusement ça se passe bien même sur le velux qu'on a installé tout se passe très bien il n'y a pas de souci mais voilà c'est vraiment la cheminée qui était déjà là et qui du coup on fait avec il n'y a pas de souci mais du coup va falloir qu'on ré-étanchéfi tout ça c'est compliqué à dire ce mot voilà ben merci de vos conseils par avance et puis ben on va voir ce qu'on peut faire pour assainir tout ça et récupérer une toiture saine allez tchou tchou merci